ça dit comme j'ai présenté tout à l'heure qu'à ça dit l'attaquant et le buteur actuel du weeded athletic club avec nous ce soir qu'à ça dit merci d'avoir accepté notre invitation merci beaucoup mon frère merci beaucoup je suis là maintenant ça se passe comment ça se passe le confinement et s'arrêtent de l'entraînement oui on est là on est là toujours confinés à la maison on a des programmes sur notre groupe de whatsapp on s'entraîne toujours à la maison on s'adapte toujours malgré c'est très bizarre mais on est là on est des compétiteurs on s'adapte oui alors qu'à ça dit c'est quoi ton message à ton public ici au maroc le public casablancais le public marocain le public congolais par rapport aujourd'hui le monde est en train de vivre des moments difficiles par rapport à ce virus de corona c'est quoi le message de kassadi par rapport aux gens qui sont aujourd'hui confinés chez eux à la maison normalement il faut bien vraiment suivre les restrictions comme il faut donc il faut bien se protéger il faut laver les mains il faut désinfecter votre main il faut aussi protéger les enfants il faut éviter des sorties par ci par là donc il faut vraiment se protéger parce que c'est malade et c'est bizarre c'est bizarre ça tue beaucoup mais on est là on est là malgré tous les supporters tous mes fans donc il me manque beaucoup sur les terres et bon je suis là on est là je leur dis que c'est protégé vraiment très très bien on est ensemble valider contre ça ça va terminer alors kassadi c'est quel est le programme de kassadi par rapport on sait que avec l'entraîneur comme vous avez cité tout à l'heure vous faites des entraînements à distance quel est le programme de kassadi comment ça se passe sa journée les entraînements etc bien sûr les entraînements à distance non la journée ça se passe bien à la maison quand je me réveille bon je fais je fais des programmes je suis les programmes sur whatsapp je m'entraîne à la maison et puis je regarde mes enfants et ma famille s'ils sont mangés donc s'il n'y a rien je sors de la maison je pars au supermarché j'achète un petit rire je ramène à la famille donc c'est ça et par rapport à l'entraînement c'est 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 des entraînements par vidéo avec le coach garido et son adjoint c'est ça non c'est pas l'entraînement appel vidéo on a déjà tous les programmes on sait les exercices à faire à la maison on s'adapte à les programmes de l'entraîneur on fait pas les vidéos on fait pas live tout 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 non il a envoyé les programmes c'est notre groupe de whatsapp nous on s'adapte alors kassadi un autre sujet aujourd'hui c'est par rapport à ta carrière professionnelle tu vois vous avez commencé avec le club pmb c'est ça au congo non 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 je n'ai pas commencé avec mon thème à pmb non moi j'ai commencé moi j'ai commencé en carrière sud balistique au mini sport quand j'étais petit mini sport et puis j'ai quitté mini sport je suis intégré à gigasport après gigasport je suis intégré vers le sport délimité quand j'ai joué avec le sport délimité je suis intégré encore avec philas qui actuellement rangé à ce club quand j'ai quitté quand j'ai quitté rangé à ce club maintenant je suis intégré avec vite à clé aïs vite à clé voile assez vite à clé l'ongé j'étais avec la suite à clé voilà j'ai commencé vraiment normalement avec vite appel là j'étais avec les mamabidi chiquito je ne sais y'a pas ça oui c'est mon frère on a vécu ensemble avec lui on a joué aussi avec lui avec vite à clé quand j'ai quitté vite à clé je suis intégré vers renaissance clé dans renaissance clé donc quand j'ai quitté renaissance je suis maintenant allé à monté ma pmb ok tu vois oui ok quand j'ai joué là bas monté ma pmb je suis retourné avec vite à clé après vite à clé j'ai quitté vite à clé vite à clé je suis venu à chabab mohamedia exactement chabab mohamedia je suis maintenant il ya il ya ma bidi qui l'imam abidi qui nous salue l'ex joueur du rajah de casablanca et il est avec qui tu l'as côtoyé dans le club ice vita club alors on le salue il est parmi nous dans ce live alors ça c'est mon pote c'est mon frère je l'aime beaucoup alors pour pour commencer par rapport aux championnats marocains et ton expérience tu as commencé avec le chabab club de mohamedia recruté par le président hicham h minna et aussi l'entraîneur l'entraîneur italien alors c'était comment ton début après il y avait beaucoup beaucoup de personnes beaucoup de journalistes sportifs beaucoup de publics qui ont demandé pourquoi francis cassadi on n'a pas souvent vu avec le chabab club de mohamedia bon quand j'ai intégré chabab club mohamedia il y avait les il y avait un peu des discuteurs kazalia fruit tout le nom c'est vite à clé a fait un transfert avec chabab mohamedia quand je suis quand je suis arrivé il y avait déjà l'entraîneur diego simon j'avais déjà fait les préparations avec l'équipe je suis venu un peu à retard quand je vais intégrer les groupes bon tu connais c'est les choix de l'entraîneur c'est l'entraîneur qui fait son choix donc alors on disait que que tu avais commencé tard avec le chabab club mohamedia avec l'entraîneur simonné oui je ai commencé tard et puis qu'on a commencé les championnats bon tu sais les entraîneurs a ses choix donc l'entraîneur a jugé bon de me laisser sur les bas donc il était toujours remplaçant je jouais au moins si je comptabilise les minutes que je joue avec chabab je joue au moins 50 minutes dans les six mois ok j'ai joué 50 minutes dans c'est son choix après coach simon il est parti on a intégré les directeurs sportifs bernard ouais ça n'ya pas ça donc lui aussi il ne faisait pas jouer l'autre fois je lui ai dit non je dois le parler en face parce que moi j'ai quitté mon pays je suis arrivé ici pour jouer je n'étais pas arrivé ici pour rester sur les bancs tout et surtout que tu as marqué plusieurs buts avec l'ice vitaclub et le nantes cassadi j'ai très connu dans les champs non enfin mon frère je t'ai dit je peux pas je peux même pas y croire que je quitte la suite à claire je laissais que bat champions league je vais intégrer un club à deuxième division chabab mohamedia je joue pas donc j'étais vraiment je sais pas même quoi j'étais j'étais vraiment bon je les parlais trouver j'ai dit coach pourquoi tu me fais pas jouer oh non c'est pas mon problème c'est le problème de l'ancien traîneur il n'avait pas fait confiance c'est tout cela tu joues comme ça moi j'ai dit ah bon alors on disait tu tu quittes l'ice vitaclub un club qui jouait la champions league la coupe de la cave final final c'est la coupe de la cave tu viens au chabab mohamedia et tu joues tu joues pas alors rien il ya beaucoup de de points d'interrogation par rapport à ça oui quand j'ai quand j'ai parti trouver coach bernard je lui ai dit coach pourquoi tu me fais pas jouer ou non cause elle c'est pas mon problème c'est le problème de l'ancien traîneur qui était en avant qui n'avait pas fait confiance moi j'ai dit ah bon oh non moi je vais jouer de gagner 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 parce que tu as 5 joueurs devant toi moi j'ai dit ok j'ai 5 joueurs devant moi laquelle il a cité les noms tout le nom des salades moi j'ai dit non ils ont plus fort que moi oh non ils n'ont pas plus fort que toi mais il faut continuer toujours à travailler si tu veux pas il faut résider ton contrat moi j'ai dit ah bon j'étais vraiment abattu j'ai dit ah bon ok moi je suis professionnel je continue toujours à travailler mais je joue pas ouais 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 je comprends je trouve ça normal je joue pas mais j'ai vu un temps l'entraînement donc je joue pas je t'ai dit j'ai dit ok je vais parler avec les présidents j'ai trouvé j'ai trouvé un trésorier du club qui s'appelle saïd je lui dis oh écoute je parle avec le coach bernard il m'a dit que non kazadi tu peux pas jouer si tu veux pas il faut résider ton contrat saïd il m'a dit écoute kazadi écoute c'est pas son droit de te dire qu'il est résidu le contrat avec shabat toi quand tu es toujours à travailler tu es à ta place là-bas tu vas jouer moi j'ai dit oui j'ai ma place mais pourquoi pas je joue pas je joue pas je trouve ça bizarre j'ai laissé l'autre fois le président il est venu à l'entraînement j'ai dit non je dois discuter avec les présidents parce que moi je suis professionnel j'ai quitté mon pays pour arriver ici rester sur le bas tu joues même pas et moi tout tout le monde c'est bizarre pour les amandis kazadi écoute reste calme reste calme tu vas intégrer et oui d'ailleurs moi j'ai dit ok je vais aller à wak ok ok et le widad comme on sait tous c'est c'est le widad a été déjà vainqueur de la champions league en 1992 et bien évidemment en 2000 en 2017 contre le widad qui est un grand club qui joue toujours pour la finale ou bien pour pour la botola etc alors c'était un club qui était dans la valeur aussi de 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 l'ice vita club et des grands clubs qui jouent pour la champions league aussi pour les titres oui quand les présidents m'a dit ça moi j'ai dit ok président je reste calme je reste concentré moi je m'entraîne j'ai resté toujours m'entraîner tout l'autre fois pour les amables au bureau on a dit qu'elle a dit tu peux passer chez mon bureau moi j'ai dit oui présent j'arrive je suis arrivé là-bas j'ai trouvé coach bernard avec son adjoint amidou et puis le président m'a dit que c'est fini avec shabat je suis pas avec widad moi j'ai dit pas que président merci beaucoup premièrement il avait appelé le président assire j'ai parlé avec le président assire au téléphone il m'a dit qu'elle casse a dit tu vas jouer avec widad est ce que tu es prêt est ce que tu es fort moi j'ai dit non moi je parle pas trop donc moi je travaille et puis tu vas juger avec moi je suis pas un joueur qui fait des radios toto à passer par là non moi je m'entraîne comme il faut je joue et puis c'est à toi de me juger ok ça c'était ta discussion avec le président assire c'est ça oui 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 si je m'écoute il va savoir il va s'intégrer de ça qu'il m'avait parlé de ça quand je suis arrivé ok j'ai dit bonjour à bernard quand les joueurs président m'a dit que tu pars avec j'ai fait un programme avec le président je suis allé à la maison je dormais demain présentement appelé chez lui à la maison c'est les premiers jours que j'ai vu président assire j'ai le président à la maison ici à casa ok présent il est entré là bas il m'a dit c'est toi casse a dit moi je dis oui c'est moi casse a dit est-ce que tu es prêt parce qu'on joue la chante aussi moi j'ai dit moi je suis prêt tu peux jouer de demain moi j'ai dit si tu me mets demain je dois jouer ok je le parlais comme ça si tu me mets demain je dois jouer ok c'est bon casse a dit il était apte et prêt pour jouer oui d'être j'étais prêt 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 tu peux même pas y croire ok parce qu'avant avant d'être quitté au congo il faut bien savoir où il m'a cherché déjà ok avec les discussions entre vita club et wida non j'étais pas il y avait pas un terrain d'entente entre les deux clubs ok président m'a dit que ok demain tu prends tes affaires tu vas commencer l'entraînement demain j'ai dit ok pas de problème ok on a fait des accolades là tout 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 ok merci pour est-ce que tu as dit bonne intégration avec wida je suis rentré chez moi à moi médias demain je récupère mes affaires je suis venu au stade benjol oui je suis arrivé là bas j'ai stade benjol oui j'ai trouvé qui est secrétaire mal bas il m'a dit qu'au casse à l'île bienvenu tout il m'a ramené à l'hôtel quand il y avait l'entraîneur du sabre à ce moment là du sabre c'était lui l'entraînement oui non pas du sabre à l'entraîneur qui a appris oui oui celui avant celui avant du saura quand je suis rentré à l'hôtel mogado après vers 15h secrétaire mal bas vient me chercher là bas ok je suis sorti avec secrétaire mal bas on est arrivé au terrain il m'a présenté chez les coachs bon tel ma coach ne connaît pas tout 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 il a dit ok ok c'est bon on a commencé les entraînements on a commencé les entraînements là à ce moment là là à ce moment là on préparait les matchs aller contre pétro ici à casa pétro de loanda oui comme je n'étais pas encore qualifié comme j'étais pas encore qualifié bon j'ai laissé les clèves ils ont joué les matchs et on a gagné gloire a dit incha'Allah on a gagné 4 je lui dis encore bonjour et puis elle cabille elle cabille a marqué 3 bits donc oui oui elle cabille a marqué 3 bits c'est ça ma question qu'a ça dit désolé de t'interrompre c'est c'est voilà le cabille comment c'est tout c'est un grand joueur un international qui est venu du championnat de la chine il était prêté au we dead club atlétique il a fait six mois il a fait il a démontré un grand niveau après il vient kassadi qui remplace ce grand joueur et on a vu kassadi au même niveau et avec ce premier match contre le maghreb athlétique de c'est ton sur lequel tu marques un doublé ah oui oui je vous entends je vous entends ok réponds un peu oui je vous ai fait quoi tu parlais de le cabille oui je vous ai dit elle cabille elle cabille a quitté la chine pour un pour six mois pour un contrat de six mois de prêt envers le we dead club atlétique il avait fait six mois il a démontré un très très grand niveau il avait marqué beaucoup de buts avec le we dead puis l'arrivée de kassadi oui kassadi qui remplace un grand joueur et tu as commencé avec ce premier match si je me trompe pas contre le maghreb club atlétique sur lequel tu marques un but incroyable peut-être le meilleur but de la botola et puis tu marques un deuxième but et tu as bien entamé le premier match contre le maghreb de tchétan écoute j'ai peut-être dit quelque chose quand elle t'as bien marqué trois billes ouais là où j'étais j'ai suivi les matchs à la télé là où j'étais j'ai dit non elle t'a viste un grand joueur il a laissé un bas je dois les remplacer il faut que je me montre que kassadi est là ouais tu vois quand j'étais chez moi à la maison je suivais les matchs j'ai dit ok lkb a manqué trois billes donc quand je suis commencé à venir à l'entraînement tous les supporters m'a parlé que lkb est parti on a besoin de toi tu nous fais oublier quand même un peu lkb moi j'ai dit non moi je suis là je vais vous montrer qui est kassadi mais lkb coup de chapeau c'est un grand joueur ouais alors alors après après il y avait il y avait l'entame du match il y avait l'entame du match le premier match contre le maghreb de tchétan comme j'ai dit tout à l'heure tu as marqué l'un des plus beaux buts de la botola et ça c'est tous les journalistes tout le public qui a dit ça ce fameux but après le deuxième but tu as marqué un grand doublé contre le maghreb de tchétan vous avez gagné ce match alors c'est quoi ton premier match devant ce grand public du ouïdad qu'on salue aujourd'hui comment 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 c'était ce premier match contre le maghreb de tchétan le premier match là donc mon frère je t'ai dit bon je sais pas quoi dire mais quand on m'a dit que tu es retenu pour jouer les matchs là parce que tu sais tu t'as aussi mais cherché quand j'étais au congo ouais alors je m'écoute bien oui oui je vous je vous ai oui oui je vous êtes très bien oui t'étonnes aussi mais cherché quand j'étais au con mais on n'a pas eu intérêt d'attente entre moi et étoile bon comment dit que tu vas jouer les matchs d'étoile bon j'ai dit voir a dit je l'avais démontré qui est pas à dit je suis rentré à ma chambre j'ai prié dit je l'ai dit que je suis là devant toi j'ai démontré que tu veux en fait qu'on arrive et qu'on arrive au restaurant voulait manger quand ils auraient m'appelé il m'a dit qu'aujourd'hui tu commences les matchs titulaire 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 si tu moi je sais pas parler anglais moi ouais ouais on était avec le docteur ouais zoran zoran qu'on salue aujourd'hui c'était vraiment un grand coach qui a fait un très 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 bon début avec avec le weeded je l'aimais beaucoup parce que lui il connaît les footballs congolais ouais ouais oui parce que qu'il était en angola il a entraîné mes collègues issama bobo pour toutes les autres lui parlait toujours lingala yata et c'était et c'était un grand connaisseur et c'est un grand connaisseur du football africain oui il me parlait toujours à lingala yata ça veut dire bien ouais 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 quand il a parlé en anglais là j'ai dit au docteur il a dit quoi docteur a dit qu'aujourd'hui si tu marques pas les bides il va te faire retourner au congol moi j'ai dit ah bon ok on va aller voir ouais quand je suis entré au terrain j'ai vu le public des winters incroyable non 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 je l'aime beaucoup non 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 j'ai dit non il tombe bien maintenant là où je suis je me souviens très j'ai vu des tels publics comme ça non vite en train pas de public mais les telles manières de oui d'âge non 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 ils sont magnifiques je l'aime beaucoup ils sont magnifiques tu sais que que le public du oui d'ad et le public durage aujourd'hui ils sont classés parmi les meilleurs publics du monde et les meilleurs publics en afrique là là c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai là c'est vrai là c'est vrai là c'est vrai donc donc je l'aime beaucoup donc quand je suis entré sur le terrain j'ai dit bon à ce moment là je dois me déchaîner ouais c'est mon premier match tu sais c'était ouais quand on a fini les coupes d'afrique maintenant c'est en train directement avec tétoine ouais ok j'ai dit maintenant je dois me déchaîner quand on a fait première mi-temps première mi-temps c'était première mi-temps c'était 0-0 je me souviens oui exactement avec tétoine première mi-temps première mi-temps on était 0-0 quand je suis rentré au vexer je dis oh dieu c'est quoi ça c'est mon premier match faut qu'on gagne faut que j'ai marqué les vies parce que moi j'aime les vies comme je suis là moi j'aime les vies j'aime les filets je suis ami avec les filets moi si je marque ou pas je peux pas être à l'aise tout ça quand j'ai marqué mon premier but j'ai marqué aussi quand j'ai marqué le premier but on a fait l'égalisation moi j'ai dit putain c'est quoi ça ouais quand j'ai marqué aussi à deuxième je dis ok ça y est ici on va mouiller les maillots qu'on gagne cette match c'est mon premier match j'ai fait un doublé ça y est quand j'ai vu les supporters chanter pour kazadi chanter pour ouïda non ils sont magnifiques j'ai pris l'élan après quand j'ai joué après écoute ouais quand j'ai joué comme ça président isham il a appelé le coach berna il a dit que je me disais que kazadi c'est pas joué kazadi c'est pas joué tout tu as vu le match kazadi a fait contre et étoile au nom présent c'est la chance moi j'ai dit ah c'est la chance j'ai pas aimé j'ai pas aussi aimé les paroles que quand j'ai dû atteindre aux conférences de presse après les matchs des shabab mohamedia on lui a posé des questions pourquoi vous faisiez pas jouer kazadi bon kazadi c'est pas un joint kazadi venait tout le temps en retard à l'entraînement kazadi j'adap mais après kazadi tu as démontré que tu étais un bon joueur un bon numéro 9 et tu sais aujourd'hui dans le football moderne le numéro 9 est très très rare dans le marché du football mais aujourd'hui tu as démontré que tu étais un bon numéro 9 tu as inscrit 7 buts jusqu'à présent avec le weeded après ce match là il y avait le match de l'ocs sp il y avait le match de hassaniette agadir sur lequel tu as tu as tu as marqué aussi un but et après tu viens encore et tu marques contre l'ocs à l'extérieur tu marques encore deux buts alors une très 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 bonne entame de 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 mi saison avec le weeded casablanca par nous de de ce bon début avec le weeded casadi notamment contre le hassaniette agadir et aussi contre l'olympique club d'asfi oui les matchs d'agadir les matchs d'agadir là quand on est venu là parce que on avait joué avant après téton on avait joué un match là à l'intérieur là ok c'était c'était contre le hassaniette j'avais marqué aussi un but non 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 qu'on a joué un match contre téton on avait joué un match on a fait matinée d'un match n'est pas tout voilà un dit partout un dit pas tout à prenant pas après on a quitté ici on est partir d'angola pour jouer la tante en ce livre exactement les tours contre et petro d'angola allo allo oui oui je vous écoute et c'était ça le dernier match de oui oui je vous écoute et c'était ça le dernier match de l'entraîneur zoran ce match en angola oui oui je sens c'est ça c'est ça c'est la dernière main désormais qu'on est parti en angola on est arrivé là bas parce que c'est football angolais parce qu'on n'était pas encore qualifié qu'on est parti en angola tu sais ouais il fallait chercher les qualifications là bas pour nous rassurer pour venir jouer ici au maroc qu'on est là bas on a continué les préparations on a préparé on a préparé on est arrivé au jour du match on s'est mis d'accord on a décidé avec mes collègues on peut pas perdre ces matchs si on gagne pas fait matinée si on gagne pas fait matinée moi je leur dis que donnez moi les ballons je dois marquer ok j'ai dit à mes collègues mes collègues faisaient moi confiance donnez moi les ballons je dois marquer et puis j'ai marqué les billes de la tête on a fait une égalisation on nous a mené d1 après on est parti à la mi-temps quand on est revenu ça il y a quand on est revenu je lui dis que bon les amis on mouille les maillots on cherche l'égalisation pourquoi pas mettre encore les 3e billes on a dit bon on va mouiller les maillots ouais j'ai créé encore un pénalise un dad a trouvé encore une occasion je voulais tuer le match oui c'est le terrain on a terminé des deux c'est ça qu'on est retourné ici qu'on est retourné ici à ce moment là on était allé jouer les matchs des des safis des safis ouais ouais sur lequel tu avais tu avais encore inscrit inscrit des billes je sais double un doublé ouais ouais les matchs des safis les matchs des safis quand on a commencé on nous menait 1-0 ouais quand on nous menait 1-0 on est rentré dans les vexelles à ce moment là zoran il est parti ok ouais il y avait il y avait l'entame du nouveau entrée il y avait moussandao moussandao il y avait l'arrivée il y avait c'était c'était le seul match il y avait déjà l'arrivée ouais du sabre assez oui il y avait déjà l'arrivée du sabre ouais mais il peut pas coacher ces matchs là parce que c'est à peine qu'il vient d'arriver oui on est parti avec moussandao avec des sabres tu le connais oui 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 moussandao moussandao d'ailleurs beaucoup du public we daddy te compare à moussandao parce que moussandao c'était l'un des plus grands buteurs de l'histoire du we dead et il avait aussi remporté la champions league en 1992 alors c'était un joueur qui a passé des très très bons moments avec le we dead et voilà il y a beaucoup de public we daddy aujourd'hui qui te compare à moussandao qu'on salue ce soir moussandao s'ils nous écoutent je l'aime je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup quand je quand je sens chez moi je me promène à casa quand je trouve avec les supporters de we dead ils me parlent toujours des moussandao ouais on parle toujours des moussandao tout 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 donc c'est ça donc qu'a ça dit oui alors le match où tu avais inscrit un doublé gadir allo 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 oui qu'a ça dit alors alors par nous deux matchs d'abord de asphi oui oui je vous écoute alors ce match de asphi et ce doublé là est aussi la célébration à chaque fois tu marques un but tout seul vers ce but avec il ya je bras quelle est la relation pour toi et rien je vois j'avoue c'est mon frère tout le monde sont mes frères donc je l'aime beaucoup donc c'est ça c'est ça c'est ça quand je manque les vies il ya mes frères qui m'essuient on s'élève les vies c'est ça alors qu'a ça dit après ça il y avait comme j'ai dit le match de agadir le match d'agadir sur lequel aussi tu avais tu avais marqué un but alors c'était c'était des matchs qui ont suivi qui ont connu le succès de qu'a ça dit avec le le we did atlétique club par nous un peu voilà de ce match contre le hassenia le match d'hassania contre ça ouais oui non pas sa fille pour contre agadir agadir contre agadir ou contre agadir c'est les clés des caisses et les clés des jaubins et exactement badia ok ouais bdh ou quand on a commencé les matchs d'agadir on a mené on est un zéro je crois qu'on menait un zéro on est égalisé après non on n'était pas égalisé on menait un zéro on est parti à la mi-temps qu'on est revenu j'en rajoutais encore des zéros ok à ce moment là on courait derrière les scores là après on a fait d un mois je viens j'égalise 2-2 et puis asri vient de faire le troisième bid break ok c'est ça alors qu'à ça dit après les résultats ne sont pas n'étaient pas à la hauteur avec avec coach du sabre il y avait l'arrivée de coach juan carlos garido qui venait juste de quitter l'étoile du sahel alors parlons déjà de zoran du sabre garido c'est qui ton entraîneur préféré parmi ces trois et aussi l'adjoint moussanda non tous les entraîneurs sont mes entraîneurs parce que moi moi je suis un soldat kaya généraux qui donnent les instructions on va les suivre donc tous les entraîneurs sont mes entraîneurs donc je l'aime beaucoup qu'à ça dit après on sait tous l'histoire du we dead club athlétique avec les joueurs africains louis moitis qui était un grand buteur we dead moussanda meliki vonna fabrice andama et puis à la fin william gebor tous ces attaquants ont formé l'histoire du we dead avec leur but etc est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que kassadi sera parmi les meilleurs joueurs du du we dead en tant qu'attaque allo oui vous m'écoutez kassadi allo oui quelle est votre question oui je vous ai dit il y avait il y y avait beaucoup d'attaquants qui ont marqué l'histoire du we dead comme moitis melike vonna fabrice andama william gebor aujourd'hui est ce qu'on va dire que kassadi avec cette bonne entame de saison est ce que kassadi sera par les ces grands attaquants qui vont marquer l'histoire du we dead bien sûr pourquoi pas inshallah inshallah pourquoi pas moi aussi faut que j'écris une histoire avec le we dead c'est mon souhait c'est mon objectif là je suis là pour ça ouais après après kassadi aujourd'hui le we dead joue pour la botola et pour la champions league est ce que avec ce groupe là vous sentez vous vous sentez capable de remporter ce deux titres là qui seront très très importants pour l'histoire du we dead on est déterminé on est déterminé de remporter premièrement la champions league parce que l'année dernière on avait volé coupe de la champions league bon c'est vrai c'est les fédérations c'est les fifa qui a tranché comme il faut bon cette année on est déterminé pour remporter la champions league pourquoi pas la bouton là ok ok alors par rapport aux joueurs africains que vous côtoyez we dead il ya papa toundé il ya aussi le défenseur shir koumara quelle est ta relation avec les joueurs et c'est qui le joueur qui est très très proche de kassadi comme comme koumara on est on est on est à côté avec koumara moi je suis en troisième niveau koumara il est en cinquième niveau tout le temps je monte chez koumara l'issue vient chez moi tout ça je suis aussi à côté avec moutaraji on est ensemble avec tous les joueurs donc moi tous les joueurs ce sont mes collègues ce sont mes potes ouais ouais alors kassadi un dernier mot pour pour le public ouidadi désolé quel est votre message pour le public ouidadi public ouidadi qui vous a soutenu tout au long ton début avec le ouidadi jusqu'à présent quand tu parles des radias parce que tu es des radias je crois non 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 je vous ai dit non je vous ai dit le public ouidadi parce que je sais l'histoire comment elle a commencé avec le ouidadi et comment vous avez marqué l'esprit du public ouidadi c'est pour cela que que je vous demande et pour répondre tu m'as posé une question je ne suis pas du 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 rajah j'aime le ouidadi j'aime aussi le rajah j'aime tout le club marocain autant que journaliste je fais mon travail avait un petit problème avec le public de ouidadi dernièrement et ils ont mal ils ont mal compris les choses et pour cela moi je respecte le public du ouidadi le public du ouidadi restera toujours grand public du ouidadi a une grande histoire le public du ouidadi c'est l'un des meilleurs publics au monde et au maroc et en afrique comme bien évidemment le public du rajah et c'est les deux publics qui forment cette histoire et aussi pour information le chargé de communication du ouidadi c'est un cousin moi alors mohammed talal qu'on salue ce soir et j'ai aussi de très bonnes relations avec le président du ouidadi monsieur saïd nasseri et plein de joueurs alors moi j'ai aucun problème avec le ouidadi mais c'est des fois les supporters de du ouidadi qui ont mal compris des choses et moi je respecte toujours le ouidadi et je fais mon travail comme journaliste noble et journaliste respecté au maroc voilà et puis et puis après votre ami l'imam abide peut vous dire ça c'est un très bon ami à moi aussi je les côtoyais beaucoup quand il était à l'époque du rajah après ma dernière question c'est par rapport voilà au public du ouidadi quel est votre message par rapport à ça je leur disais toujours on est là on est là on est là avec tous les joueurs on est là on est toujours confinés on n'a pas toujours ces virus puisse dégager si les virus dégagent on va reprendre les entraînements et puis on va reprendre les championnats et puis pourquoi pas champions league je leur promis qu'elle on est déterminé à remporter les champions league et bouteau là donc on est là on est là donc on continue toujours à travailler à la maison on est là mais franchement j'aime trop les publics de ouidadi il manque beaucoup et un mot si tu devais parler de hicham et mena c'est quoi le ton message à hicham et mena qui t'a soutenu lors de ta carrière ici ici au maroc je leur dis d'abord je l'aime beaucoup aussi mon président et et mena avec nassiri ce sont mes pères moi je peux pas au président non ce sont mes pères parce que j'ai laissé mon père à bricelle ma mère elle est au congo donc ici je suis en train de vivre dans les mains des supporters de ouidadi avec les présidents nassiri et et mena je lui dis merci président hicham parce qu'il m'a fait un pont pour venir ici avec ouidadi donc je l'aime beaucoup donc je lui dis vraiment merci merci beaucoup en tout cas merci à toi kassadi de nous avoir rapproché de tous les les actualités par rapport au ouidadi club athlétique et merci pour ton bon niveau que tu as ramené pour notre botola pour notre championnat on a besoin des joueurs professionnels africains comme vous qui donne toujours de la valeur ajoutée et papa par ce live là je salue tout le public ouidadi que je respecte énormément et merci à toi kassadi et je vous souhaite une agréable soirée et au revoir merci beaucoup